bonsoir à tous merci d'être venus nombreux bonsoir Romain Bézi et bonsoir Jean-Michel Arquet nous sommes ravis de vous recevoir pour parler de football de passion d'enfance mais aussi de choses qui peuvent un peu un peu fâchier en ces temps où le business prend un peu le pas sur la beauté du jeu parfois je voulais te remercier mon Romain pour ce livre qui m'a ramené à des souvenirs lointains au petit garçon que son papa a emmené au Parc des Princes en 1977-78 peut-être que je vous ai vu jouer Jean-Michel c'est possible vous étiez entraîneur joueur à cette époque là au premier coup de pied dans un ballon à la triste compréhension que j'avais les pieds carrés que non j'allais pas être professionnel un peu comme comme vous à beaucoup de duels aux copains du foot que j'ai gardé aux luttes acharnées de district que tu as connu aussi aux victoires aux défaites et aux banquets qui suivaient comme chez nos amis golo aux soirées ligue des champions de l'époque étudiante au remontada mais aussi au tout à fait Thierry passer à la postérité grâce à vous Jean-Michel en plus de votre immense carrière de footballeur vous êtes et resterez avec Thierry Roland les voix du foot de mon enfance j'ai pas tous les détails au même titre que l'émission téléfoot avec son générique je sais pas si vous vous souvenez mais non mais non qui est resté c'était une émission que je ratais trop souvent à mon goût à cause de ma charge d'enfants de coeur alors je faisais semblant dormir pour rater la messe et aller voir mon émission préférée mais revenons au livre qui est rythmé par des souvenirs personnels et des interviews alors la première question c'est comment est venu l'idée de passer à l'écriture bonjour franck merci pour pour l'accueil et merci à l'ébrairie tonner dans laquelle je viens souvent donc je suis particulièrement ému d'être aujourd'hui invité par cette librairie et merci beaucoup à Jean-Michel d'être là ça me touche énormément parce que comme toi franck Jean-Michel a rythmé ma passion du football à la télévision comme beaucoup de gens maintenant à la radio mais aussi comme je le raconte dans le bouquin à l'écrit puisque il était directeur de la rédaction de 11 mondiales et c'est un magazine qui m'a beaucoup beaucoup touché qui m'a vraiment comment dire inculqué cette cette passion alors l'écriture je vais essayer de pas faire trop long mais c'est assez simple moi je suis journaliste et je parle de plein de choses dans le journal sud ouest mais assez peu de sport et pourtant le sport c'est mon violon d'oeuvre c'est ma passion et tout a commencé dans un club que Jean-Michel connaît bien c'est à la jabe où je suis allé faire un reportage avant le match de coupe de france po fc girondin de bordeaux il ya il ya deux ou trois ans je sais plus c'est il ya trois ans peut-être maintenant et alors à l'époque maintenant c'est les girondins sont en ligue 2 et po fc aussi donc c'est très facile mais à l'époque c'était un événement donc j'étais allé voir des gamins à l'entraînement et dans cet entraînement j'avais trouvé que les petits n'étaient pas aussi passionné que moi à l'époque par la fiche qui se présentait à eux c'était un peu un peu compliqué je ne sais pas ce que ça donne en termes de sons là bas ici c'est pas terrible si ça marche donc super bref en fait c'est en rencontrant ces gamins et en voyant qui ça les touchait mais sans plus je me suis retourné je suis dit mais moi à cette époque là quand j'avais huit ans dix ans ben je pense que j'ai rondin pour fc j'aurais été complètement fou j'en aurais parlé pendant deux semaines à tous les gars à tous mes copains j'aurais pensé à ça tout le temps j'aurais raté les devoirs à l'école et bon je me suis dit il ya un truc a changé qu'est ce qui a changé dans le football et en fait j'ai commencé à écrire quelque chose d'un peu long plus long qu'un article et je me disais que ça pourrait faire un sujet à un peu long cours en plusieurs épisodes sur qu'est ce qui a changé dans le football sauf que c'était si long que c'était impubliable mais c'était pas du tout la longueur d'un bouquin et je me suis dit bon bah on va faire on fera un bouquin quand on aura le temps donc quand on est journaliste à sud ouest on n'a jamais le temps tibaut là bas qui le sait bien et donc je me suis dit moi je ferais ça à la retraite sauf que je me suis cassé les ligaments croisés du genou et donc j'ai eu un peu de temps voilà et donc j'ai écrit ce bouquin et le dernier truc que je voulais dire la dernière chose qui était importante à dire c'est que j'ai voulu raconter au travers de mon de mon histoire perso mais c'est pas une autobiographie c'est vraiment un footballeur lambda et qui raconte sa passion j'ai voulu raconter comment ce sport nous éduque et nous apprend des milliers de choses à la fois sur nous mêmes mais aussi par la culture qui l'amène et le jour où je me suis dit que ça ferait un bouquin c'est quand j'ai vu Jean-Michel au téléphone et que je lui ai posé des questions sur sa fabrication de footballeur son enfance j'ai vu que c'était un peu pareil que moi même si on n'avait pas du tout le même talent et le même parcours et je me suis dit bon ben il y a quelque chose à raconter du coup la passion pour tous les deux vient de l'enfance c'est le point de départ oui bien sûr moi je suis je suis né à 200 mètres du stade Jean-Bouchin et je passais toutes mes toutes mes semaines la grand-mère m'a mis l'arqué était la concierge il y avait les cousins il y avait les tontons il y avait les tatas et on était tous passionnés sur les quelques mots que vient de dire Romain je me retrouve complètement alors j'ai le bénéfice ou le handicap de l'âge mais comme on veut Romain mais ce qui a changé c'est très simple c'est que lorsque tu as commencé à prendre une licence lorsque j'ai commencé à prendre une licence quand on était quand on allait dans un club on s'engageait dans un club c'est à dire qu'on s'engageait vis-à-vis de l'entraîneur qui était souvent très souvent un bénévole pas forcément très compétent mais plein de bonne volonté on s'engageait vis-à-vis des copains parce que les effectifs étaient tout à fait réduits et aujourd'hui on ne s'engage plus dans un club on s'inscrit dans un club donc on consomme on consomme le football comme on consomme un produit et lorsque j'étais président du du district il m'est arrivé une fois de refuser une entente entre des clubs qui voulaient construire une équipe qui voulait mettre en place une équipe et des clubs qui venaient et qui était relativement important puisque dans l'un d'entre eux il y avait aussi une j'y avait mais c'était j'y a de biarritz et je m'étonnais toujours qu'ils veuillent faire des ententes je me disais mais comment se fait il que vous ayez besoin de faire une entente quand vous êtes à l'agis à biarritz une ville de 35000 habitants même si biarritz n'est pas réputé pour être une ville de jeunes et je m'étonnais parce que lorsque je jouais en minime ou en cadet à l'agis à baie de peau nous faisions une saison avec 13 ou 14 joueurs et de temps en temps il fallait racler les fonds de tiroirs et j'avais devant moi un entraîneur qui me dit oui mais Jean-Michel les temps ont changé moi aujourd'hui pour faire une équipe de cadet il me faut 25 joueurs d'ailleurs vous le voyez bien Romain il n'y a jamais eu autant de licenciés en football enfin de licence pas de licencié de licence ce qui est un peu différent parce qu'il y a des des licenciés qui ont plusieurs licences il ya un membre d'un du district il ya une licence au district il ya une licence d'arbitre à tarnoz qui a une licence de dirigeant à la rime usien une autre à bayonne il il est seul mais il a quatre licences c'est pour ça qu'il ya deux millions de licenciés c'est peut-être je ne vous le fais pas dire seulement il y a de moins en moins d'équipe il y a de moins en moins d'équipe et aujourd'hui c'est terrible quoi parce que je vois les équipes seniors du district des pyrénées ça ça se réduit comme un pot de chagrin il y a des clubs où il y a 120 seniors et où il y a trois équipes 120 seniors et où il y a trois équipes donc on ne s'engage plus comme on s'engageait à mon à mon époque où on avait le respect du partenaire on voulait pas le laisser tomber même si on avait un peu mal à la gorge on y allait quand même même si la veille parce que nous on jouait jamais le samedi mais si la veille il y avait eu le noce ou quoi que ce soit et bien on allait quand même faire le lever du rideau à une heure et demie à la vaillante de gelos contre juvinson voilà ce qui a changé aujourd'hui on ne s'engage plus on s'inscrit dans un club et c'est la raison pour laquelle cette passion dont tu que tu regrettes le temps c'est aussi un petit peu évaporé avec l'engagement au prix auprès des bénévoles des vrais bénévoles parce qu'il ya les vrais bénévoles et il y a les faux bénévoles ça dépasse largement le cadre du football en réalité je pense que c'est c'est un phénomène qui doit se voir dans tout le monde associatif et dans le sport plus largement que le foot pourtant je trouve qu'au niveau de l'encadrement justement ça a fait beaucoup de beaucoup de progrès quand je vois les entraîneurs de clubs de district ils sont tous formés ils préparent des séances enfin je sais pas tu as l'impression que j'ai en tout cas oui mais il ya beaucoup à dire là dessus et je sais pas les les gens qui sont là ont des enfants des petits enfants il faut savoir aujourd'hui qu'un entraîneur de football qui est formé par la fédération française de football n'a absolument pas le droit de pousser le portail d'une école une école primaire ou d'un collège parce que les formations sont devenus des formations de la fédération française de football ce qu'on appelle des formations fédérales et qu'elles se sont substituées à des diplômes d'état lorsque j'ai passé mes mes différentes mes différents examens c'était un diplôme d'état avec un tronc commun donc l'entraîneur du rugby de handball d'athlétisme nous avions un tronc commun de psycho de pédagogie d'anatomie de physiologie et puis il y avait une partie spécifique la fédération française de football est sorti de ce de ce cadre là pour des raisons purement économiques purement économique car les formations d'un entraîneur de football aujourd'hui pour un petit club ne coûte pas cher elles coûtent parfois très cher quand on parle de bmf et dbf ça coûte très cher ça demande beaucoup de temps et surtout vous restez dans une case vous ne pouvez pas ne pouvez pas pousser la porte de de l'école primaire en disant voilà je viens porter la bonne parole du football essayez de vous donner un coup de main vous n'avez pas le droit parce que vous n'avez pas un brevet d'état donc on parle de formation mais c'est des formations qui sont un peu à la marge qui sont et qui vous exclut un petit peu de la de la vie parce que les footballeurs les jeunes footballeurs ou les jeunes footballes elles sont ils sont où elles sont dans les écoles primaires dans les collèges si les éducateurs n'ont pas le droit d'y aller ça vous ça vous handicap très sérieusement non en fait j'avais une question par rapport à votre rencontre comment comment tu as quand tu as choisi de faire ce livre avec j'ai larqué avec ces femmes qui marchent aussi derrière à faire avec tous avec tous les autres sur les interminants moi j'ai comme je le disais tout à l'heure dans ma première réponse je voulais raconter l'histoire d'un footballeur lambda moi j'ai fait des études d'histoire et j'ai détesté ça et ce qui m'avait beaucoup amusé c'est qu'il y avait l'histoire de l'aumônie l'histoire de personne alors je vois un propre histoire là bas qui pourrait peut-être m'aider mais c'est des histoires minuscules en réalité de gens dont la vie raconte la période dans laquelle ils vivent et c'est pas forcément des chefs d'état et je trouvais ça intéressant je me disais que pour le football on connaît tous les bouquins sur mbappé sur le lionel messi cristiano ronaldo mais sur romain belli pas trop alors c'est pas tant romain belli pas c'est peu importe que ce soit moi moi j'ai fait un bouquin sur moi parce que c'est la personne que je connais le mieux en réalité mais donc j'ai raconté cette passion là et en fait cette passion elle a été animée par des personnes par des commentateurs sportifs par des joueurs évidemment par des encadrants moi je parle de du club des scouts que jean-michel doit connaître quand il était au district c'est une petite équipe de campagne on était nuls on a perdu tous nos matchs à part contre navarins on a fait deux buts partout à l'arrache mais en fait c'est ce truc là m'a beaucoup aidé c'est ça quand je suis arrivé dans la région en l'an 2000 le mon petit club des scouts il m'a appris énormément de choses et donc les personnages que j'ai choisi les personnes que j'ai choisi c'est les personnes qui m'ont inspiré en réalité il ya jean-michel il ya claude le roi que je voyais pour l'année qui faisait rêver voilà je me disais mais tous ces pays d'afrique ça doit être extraordinaire tout ce qu'il a connu tout ce qu'il a vécu il ya stéphane guivarche parce que moi j'ai toujours aimé ce bonhomme qui quand j'étais tout gamin à dunker qu'il était en ligue 2 à guingamp il était super fort et tout le monde a le souvenir de qui varge qui a pas marqué un but pendant la coupe du monde 98 mais sauf qu'en vrai stéphane guivarche mais c'était un attaquant redoutable jean-michel le ne sait mieux que moi il l'a vu en vrai donc et c'est voilà stéphane guivarche il fait partie de ces gens là j'ai bien pris moi aujourd'hui à rmc que j'écoute souvent mais voilà il ya plein de noms et bon il ya édouard cissé que les palois connaissent et c'est surtout parce qu'il est palois que j'ai voulu l'interviewer parce qu'on n'a jamais trop su ce qu'ils sont rapports à la ville il s'est jamais trop exprimé là dessus et donc là je on a fait de longues interviews et je trouve qu'il se il explique vraiment comment pourquoi il ya la bière d'abord comment il a il a épousé de po fc et comment il est parti à paris ensuite et en fait tous ces gens là c'est des gens qui ont marqué mon amour du foot tout simplement c'est comme ça que j'ai choisi justement je trouve ça très intéressant parce que mon édouard cissé je l'ai vu jouer à paris et je savais pas qu'il avait joué à bière donc j'ai appris dans le livre donc c'est ça c'est par contre aussi stéphane de paris ça va mal se passer oui je sais mais on en parlera après justement par rapport à ça dans le livre moi je me suis beaucoup reconnu pour le foot amateur etc et les expériences qu'on a vécu à ce coup j'avais gagné un zéro d'ailleurs mais on a aussi notre un autre point commun c'est que on a un pays d'origine dont toi tu es né en roumanie voilà et moi je suis d'origine portugaise donc en grandissant en france pour pour les copains de la cour d'école on est le portugais ou le romain quand il ya des compétitions le roi quand il ya des compétitions et quand on va au portugal on est le français alors nous savoir comment toi tu as vécu cette période quand j'étais gamin c'était plutôt un particularisme dont j'étais un peu fier en réalité je me répandais pas trop parce que c'est une histoire très personnelle et j'ai puis j'avais pas trop envie de la raconter mais malgré tout moi j'ai c'est ce que je raconte dans le bouquin l'amour du foot il est venu aussi avec l'amour de ce pays d'origine avec la coupe du monde 94 aux états unis où la roumanie avait été fabuleuse avec haji radu chouyou et en fait je m'étais attaché à ce pays par le football et donc je m'y suis intéressé évidemment j'ai appris l'histoire du pays chao ses coups tout le tralala mais c'est surtout et j'ai eu la grande chance d'avoir une équipe de roumanie qui jouait les compétitions quand j'étais gamin que si c'était aujourd'hui ce serait compliqué vu qu'ils sont jamais qualifiés et en fait c'était une petite fierté c'était une petite fierté ce ce cette appartenance différente et je savais pas trop si j'allais en parler dans mon bouquin mais j'en ai parlé parce que je trouve que ce qui est important encore une fois c'est pas romain bailly et la roumanie mais c'est franck et le portugal c'est mon pote qui est d'origine ivoirienne et la côte d'ivoire et je pense que toi comme moi quand il ya un france portugal ben tu dois tu dois être un peu partagé tu sais pas trop qui est qui tu préfères du tout je pense je parle par expérience mon épouse est italienne elle est pas partagée française et bien sûr d'origine italienne n'est pas partagée du tout l'heure des francs c'est la vie elle est pour l'italie à 200% j'ai un très grand souvenir à ce propos c'est le premier match de l'euro 2016 je sais pas si vous vous rappelez tous les deux c'était françois mani et là et le match est difficile avec ses l'euro en france au stade de france et la france tarde à marquer finalement elle marque au début le match nul m'allait très bien puis finalement la france m'a dit bon c'est dommage mais la roumanie égalisé je me dis c'est super et la roumanie une deuxième occasion le dit encore n'ont pas gagné la série compliquée si la france perd j'étais vraiment embêté finalement la france avait gagné sur un but extra de tri paillette mais c'était vraiment c'est ce match m'avait marqué parce que l'on sait jamais sur quel pied danser quoi alors peut-être que ton épouse est pas elle a choisi mais mais moi j'ai pas vraiment choisi elle aime le football elle aime le sport et vous vous êtes des étrangers des étrangers par rapport à l'hexagone moi j'étais presque un étranger par rapport à la culture du baird être footballeur dans les années 64 c'est le dernier titre de champion de france et de la section paloise et être footballeur ici c'était nous étions des ovnis mais nous avions l'avantage alors je voilà l'histoire c'est que à l'époque le rugby ne commençait qu'à partir de 15 ans 15 16 ans c'était les cadets et qui disputait une compétition qui s'appelle qui s'appelle toujours crabos je crois d'ailleurs et et ont commencé par jouer au football et les plus grands rugby même y compris du baird ont commencé par jouer au football y compris et notamment y compris des piliers non pas pas tout pas par un bonde n'a pas joué au football mais parmi les champions de france peut-être que certains se rappellent de la première ligne de la section paloise il y avait ruise il y avait abadi et il y en avait un troisième qui s'appelait et cheveri et cheveri a commencé sa carrière comme footballeur à bourbaki il y avait beaucoup de footballeurs c'était un problème pour nous d'ailleurs parce qu'on perdait beaucoup d'éléments il y avait beaucoup de footballeurs qui commençaient en minime à jouer au football parce qu'il n'y avait pas d'école de rugby ce qui est quand même un paradoxe ici et lorsqu'ils avaient 15 ans ils partaient jouer en cadet évidemment c'était difficile de déshabiller paul pour habiller pierre mais nous nous étions souvent à poil chez les cadets parce qu'il ya beaucoup de joueurs qui sont partis tous les deux les effectifs avec 13 14 joueurs et à l'époque escout n'existait pas navarrent ce n'existait pas bière n'existait pas l'on ce n'existait pas l'escar n'existait pas voyez pour vous dire mais c'est vrai que c'est une spécificité aussi du béharne je vis moi au pays basque et le pays basque a gardé cette cette identité une ville en club ou au maximum une grosse ville de club c'est le cas à bayonne par exemple où il ya l'aviron baïonnais les croisés dans le berne on est on sait on est un petit peu éclaté dans le dans le berne il y a par exemple ici cette club entra muros d'un pot les trois historiques que sont la jab bourbaki les bleuets le pauvre club mais il ya aussi les portugais il ya aussi les espagnols il ya n'est et puis tous les clubs satellites qui marchent très bien qui sont bien organisés qui ont de belles installations le football d'aujourd'hui romain au risque de te décevoir n'a plus rien à voir avec celui que l'on a connu et effectivement et les installations ne sont plus du tout celle que l'on a connu la jab de peau les buts s'est déplacé de 10 mètres sur la droite quand on regarde le boulevard des pyrénées parce qu'auparavant il était un petit peu c'était plutôt un mauvais losange qu'un vrai rectangle donc on gagnait un petit peu de terrain le football n'a rien à voir mais moi ce qui me dérange le plus je vous le dis vraiment c'est par rapport à cette cet état d'esprit qui fait que les garçons les gamins on ne leur dit plus que le football ou le sport en général c'est c'est la partie ludique de la de l'école de l'enseignement parce que là bas mes copains j'ai gardé des copains ma première grande mon premier grand souvenir de footballeur c'est avec les minimes de la jab lorsqu'on a rencontré remporté la coupe iglesias à juranson sur un petit terrain avec une une tribune en bois qui devait avoir une 20 25 places au maximum cd cd souvenir et mes copains sont restés aujourd'hui j'ai j'ai pas que le sentiment parce que je je vis toujours avec ça il y a quand même moins de moins de solidarité que l'on que l'on avait auparavant il faut dire aussi que c'était pas c'était un peu plus un club de foot à l'époque où tu t'y es mis quand même les c'était les patronages vous faisiez davantage que les matchs et les entraînements c'est pas le mais c'était un lieu de vie moi j'ai pas connu ça à escoute j'ai connu un certain patronage mais plutôt en soirée discothèque à errer à côté mais c'était pas le même patronage religieux on parlait tout à l'heure de 11 mondial dont vous étiez rédacteur en chef vous avez fini rédacteur en chef de 11 mondial la presse justement a beaucoup évolué depuis depuis cette fois que là tu parlais de so food par exemple dans le livre est ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'évolution ou vous jean michel aussi peut-être je pense que peut-être jean michel sera mieux passé que moi mais en tout cas moi je peux vous parler en tant que consommateur ça 11 mondial a longtemps été une référence il y avait france et 11 mondial 11 mondial s'adressait plutôt aux ados jeunes adultes et france tout le monde mais c'était quand même plus pour un niveau d'expertise un peu plus avancé et en fait ce foot est venu avec eux tout ce que ce que j'essaie de raconter dans le bouquin d'ailleurs la culture foot donc c'est ils ont commencé à faire des papiers qui dépassent le football en tant que tel alors ils font des papiers tactique aux tactiques sur les choix de marcelo bielsa mais moi ça je m'en fous en fait ça ça m'intéresse pas moi ce qui m'intéresse c'est que bien ça il vient de rosario et pourquoi et à rosario c'est un dieu et qu'est ce que c'est que cette ville en argentine en fait c'est au foot ils font ça et c'est où ils sont arrivés au début des années 2000 et si bien qu'ils ont un peu écrasé toute la confiance mais monge mondial a perdu les plumes dans cette aventure et là ils sont ils sont revenus depuis depuis quelques années mais mais voilà la presse sportive en tout cas spécialisé foot ça a beaucoup beaucoup évolué après il y avait toujours eu l'équipe qui a toujours beaucoup compté et qui est toujours le journal de référence pour le pour le football jean michel peut-être que oui moi je vais rester dans le domaine qui que je connais le le moins mal voilà c'est à dire celui du commentaire il y a eu des commentaires et on sait pas on n'en a pas parlé mais c'est vrai que aujourd'hui quand il ya la prise d'antenne et que le journaliste commence à parler de la mise en place avec une défense à 3 une défense à 5 je suis sûr que parmi l'assistance tout le monde s'en s'en moque c'est ça n'a rien à voir on est là les commentateurs uniquement pour être en appui de l'image pour être en appui du spectacle et pour faire passer deux choses il ya le le journaliste qui va faire passer l'émotion ce que ça avait très bien fait retiré à sa façon parce que c'était brut de décoffrage il n'y avait pas de barrière parfois il était en position de hors-jeu sont des choses sont des choses qui lui arrivaient mais il le faisait spontanément il n'y avait aucun calque n'y avait pas de mauvaises intentions et à l'époque il n'y avait pas de statistiques par les data data dont se moque éperdument le téléspectateur une fois qu'on lui a dit que ce qu'il voyait avait été vérifié par les chiffres qui avait une équipe qui avait plus souvent le ballon que l'autre je pense que on en est là et puis et puis donc le commentateur c'était un homme qui faisait passer l'émotion au propre au travers de ses propres sentiments donc forcément il y avait un petit peu de chauvinisme mais je vous vous savez quand il suffit de d'aller dans une tribune de presse dans la coupe du monde ou dans un championnat d'europe pour dire que les français sont des gens bizarres par rapport à un reporter argentin colombien italien espagnol on est complètement il nous regarde parfois en disant mais l'équipe de france se gagne mais ils ont rien dans le corps ça leur fait rien ni chaud ni froid alors que vous avez le colombien l'argentin qui monte sous ça je vais vous raconter une anecdote j'ai une année d'autre le triste match france bulgarie à au parc des princes nous étions à côté il n'y avait pas pas 36 télévision mais il y avait évidemment la 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 télévision bulgare et nous avions le commentateur qui était tout seul le commentateur bulgare qui était tout seul à côté de nous à à 4 ou 5 m et la veille il était allé au sacré coeur ou à notre dame je crois que c'est au sacré coeur mettre un cierge pour lui il avait fait son devoir 90e minute but de kostadinov mais il se roulait par terre à côté il était il voyait plus le match il se roulait par terre à côté de nous et évidemment avec thierry on était un petit peu étonné et subjugué on entend tu parles de l'émotion mais tu vois dans le but de kostadinov le commentaire de thierry il est extraordinaire pour ça parce qu'il dit kostadinov et en fait dans le haut il ya le coup de poignard le haut il dure et donc il ya ça j'ai connu aussi beaucoup d'émotions avec un autre garçon qui était qui a été victime de ces de ces émotions qui était thierry gillardy qui était un garçon qui 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 vivait ça à 100 à l'heure à 2000 à l'heure en plus il aimait le foot et il préfère le rugby lui c'était puisqu'il était il était au stade français à l'époque avec un max voisini mais et c'est des gars qui j'avais beaucoup d'admiration parce qu'en même temps ils étaient passionnés mais ils étaient ils étaient lucides la phrase de thierry gillardy sur le coup de tête de de zidane à materazzi moi c'est c'est quelqu'un qui il est dans le match mais il a un vécu avant et quand il dit non pas ça non pas après tout ce que tu as fait c'est à dire pas non pas après tout ce que j'ai vécu avec toi zizou ne nous fais pas ça donc moi je quand on dit que ça a évolué aujourd'hui ce sont des techniciens et ne se sont plus des porteurs d'émotions et puis dans le rôle de consultant j'essayais il me chambre de temps en temps la position du corps la position du pied d'appui j'ai appris à frapper dans un ballon grâce à toi voilà la bonne surface de frappe le aujourd'hui commentateur le consultant quand il vous dit quelle belle frappe non explique nous explique à madame explique à monsieur pourquoi il a réussi sa frappe pourquoi il a manqué sa frappe alors aujourd'hui les footballeurs ne manque jamais un contrôle c'est le ballon qui leur échappe le ballon le ballon leur a échappé mais à mon et c'est pour ça que au rugby il ya un jeune qui n'est pas une vedette mais qui s'appelle kazalbou qui est consultant j'aime beaucoup j'aime beaucoup parce que j'aime le rugby j'adore le rugby je regarde beaucoup de matchs de rugby mais quand il quand il me parle quand il parle je comprends mieux le rugby comme thierry ré quand il me parle de judo ou quand jean françois l'amour me parle de d'escrime et là quand on me dit un consultant dit oh quelle belle frappe explique moi pourquoi oh quel beau contrôle oh quel joli contrôle explique moi on n'explique plus on on est dans ce sont pourtant la plupart du temps d'anciens joueurs non on ne les forme pas on ne leur demande pas et pour moi c'est un mauvais service rendu au football alors qu'il ya certains sports où les consultants sont des des vrais pédagogues et ça ça me ça me plaît beaucoup je dois je veux dire alors je ne passe pas parce qu'il est dans l'assistance mais je vous conseille d'écouter les matchs de rugby de france bleu baird parce que damien et commente avec toute la passion dont parle jean michel et j'envoie sous verbi à ses côtés et il a justement ce travail de consultant qui est extrêmement précis et qui nous apprend des choses sur les gestes et décisions de l'arbitre même moi ça m'est arrivé d'être au stade ne pas comprendre ce qui se passait et de me pencher comme ça pour écouter ce que disent les bleus derrière et vraiment ils sont passés moi je rends hommage à damien je rends hommage à jean michel parce que j'ai jamais su faire ça j'ai toujours en vrai moi j'ai fait journaliste parce que je voulais faire ça moi je voulais commenter la finale la coupe du monde c'était ça mon rêve et bon bah en fait je suis chef d'agence de sud ouest à peau donc pas encore pour la coupe du monde mais c'est vachement bien aussi mais la vérité c'est que je ne sais pas faire il ya l'avion pour doit très rapidement oui justement puisque on le sujet vient sur la table par rapport à justement à cette coupe du monde qui est très polémique au qatar quel est votre votre sentiment à vous personnellement jean michel peut-être tu peux commencer parce que tu vas travailler pour rmc autour de cette coupe du monde si bon bah alors moi je vais commencer moi je pense que ce boycott il est problématique parce que on n'y peut rien en fait on n'a rien fait nous c'est pas nous qui avons décidé que la coupe du monde elle irait au qatar c'est pas moi on avait dit fan de football jean michel larquet commentateur kylian mbappé sur le terrain c'est pas nous qui avons dit allez les minutes du qatar on te file la coupe du monde c'est la fifa qui a décidé ça alors le fait de boycotter oui ça peut peut-être influer mais vous savez aujourd'hui la coupe du monde allé au qatar moi je vous l'écris là dans 12 ans restera en arabie saoudite la fifa s'en fout complètement de ce qu'on pense elle s'en fout que la mairie de lille a décidé de ne pas mettre d'écran géant sur la grande place ou que pierre urmic a décidé qu'il n'y aurait pas de l'hommage diffusé à aucun cons la pierre urmic s'il se balade dans bordeaux il va voir que les bars sont pleins quand même et toutes ces villes qu'on boycotté si on arrive on arrive dans le dernier carré je suis impatient de voir à quoi ça va ressembler quand même je pense que ce qu'on oublie en réalité dans le boycott moi je comprends tout c'est absolument scandaleux que cette coupe du monde soit au qatar c'est il n'y a aucun sens sportif c'est un drame écologique et c'est surtout un drame humain on l'a tous vu on a tous compris mais on n'y est pour rien voilà et on oublie la passion on n'oublie que ce truc c'est une fois tous les quatre ans et que c'est un moment de rassemblement collectif extraordinaire le foot les que les coupes du monde et ça même les gamins aujourd'hui les ados avec ador le foot je suis sûr qu'ils culpabilisent de regarder le foot parce que on leur dit que la coupe du monde au qatar c'est horrible mais non c'est pas non c'est c'est au qatar mais ça serait en espagne ce serait là même voilà ce que je repense en espagne ils n'ont pas climatisé les les stades encore non mais je je rejoins totalement ce que dit romain c'est avant qu'il fallait se réveiller c'est pas maintenant c'est pas trois mois ou à deux mois c'est avant qu'il fallait se réveiller la fifa est un repère de voyous mais j'espère que ça sera pas diffusé mais je l'ai dit sur rmc donc ça c'est un repère de voyous je vais vous expliquer très rapidement comme par hasard en 2010 lorsque la coupe du monde a eu lieu à l'afrique du sud avant la coupe du monde a eu lieu le comité exécutif de la fifa qui normalement désigne la coupe du monde qui va se dérouler huit ans plus tard le temps de d'organiser donc 2014 elle était fixée au brésil et comme par hasard mais comme par hasard avant de s'éloigner des affaires sept laters et son secrétaire vous en prenez un pour taper sur l'autre qui s'appelle jérôme valk français n'ont pas désigné un pays en 2018 mais ils ont désigné deux pays comme par hasard deux pays un la russie en 2018 de le qatar en 2022 les droits de l'homme en russie et les droits de l'homme au qatar bonnet blanc et blanc bonnet et puis ça permet aussi de côtoyer deux organisateurs de se promener en russie de se promener au qatar de dire qu'on va voter pour lui donc je ne dis pas que c'est de la corruption mais enfin il ya beaucoup quand même de valises avec des billets qui se sont promenés comme par hasard autre autre quand je vous dis que c'est des voyous fin de la fin de la coupe du monde en 2010 en afrique du sud où on vous parle des de souhaito et de développement parce que la coupe du monde en afrique du sud elle est là pour développer le football à l'afrique à la fin et ça s'est paru romain le sait peut-être le troisième personnage je ne sais pas qui c'est mais entre le président de la fédération internationale dont personne ne sait n'a jamais connu le salaire personne personne pas plus hier qu'aujourd'hui d'ailleurs le secrétaire une troisième personne ils se sont partagés très simplement 80 millions de dollars et quand je vous dis ça les 80 millions de dollars vous construisez 150 terrains synthétiques 150 terrains synthétiques en afrique du sud ça vous change les et 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 tout est comme ça aujourd'hui et monsieur blatter veut nous faire croire qu'il n'est pour rien et il l'a dit qu'il n'est pour rien dans l'attribution de la coupe du monde au qatar alors que c'est lui qui a tout décidé il n'y a pas un vote il n'y a pas un vote dans durant son son règne qui n'était fait dans le sens qu'il souhaitait pas un pas ça n'existe pas aujourd'hui si monsieur blatter ne sort plus de la suisse peut-être en raison de son état physique mais aussi parce qu'il craint tout simplement pour sa liberté parce que s'il sort de là et peut-être que quelqu'un va l'attraper donc moi je suis un petit peu rien ne me découragera du football rien 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 tout à l'heure quand je vais vous quitter je parle à j'y avait on va préparer nos 120 ans et et on va faire le noël et on va s'occuper des petits et demain ce week-end je serai avec les petits de saint-jean-de-luz à la rignes du sien rien ne me découragera mais je suis épuisé épuisé par tout ce que je vois tout ce que j'entends et je vous parlais tout à l'heure des faux bénévoles parce qu'on parle du football professionnel des sommes mirifiques mirobolantes que vous avez entendu dont vous avez que vous avez entendu mais dans le football amateur c'est pareil c'est pareil parce que me rassure c'est que c'est la librairie tonner qui organise cette rencontre n'est pas du tout c'est exactement la même chose vous avez des présidents de ligue qui sont payés des dizaines de milliers d'euros président de ligue qui disent surtout pas qu'ils vont être payés ils vont être bénévoles mais il ya des présidents de ligue dont le les deux mandats vont coûter deux millions d'euros acquis au club un petit club donc il va falloir faire des des lotos il va falloir augmenter la cotisation peut-être un petit peu parce que de l'argent il y en a il y en a de l'argent il est très mal utilisé et évidemment si vous commencez à arroser tout le monde il ya moins et puis vous arrosez non pas de votre argent vous arrosez avec les les présidents de clubs sont aussi responsables ils ont le ils ont le droit de vote et c'est à eux de faire le nécessaire mais aujourd'hui rien ne me découragera mais incontestablement et si et si vous m'avez pas posé la question mais si on voit des des clubs des des bénévolats en grande difficulté c'est parce qu'aujourd'hui il ya deux catégories de bénévoles les vrais bénévoles qui donne eux et de leur temps et forcément de leur argent les déplacements quand on amène quatre ou cinq gamins dans la voiture on va pas faire payer de l'essence ou le péage les deux euros 50 bon et et puis vous avez les faux bénévoles qui vous disent alors non mais moi je vais être payé parce que en étant payé je vais être plus compétent voilà donc rien ne me découragera mais je pense qu'on file du mauvais coton et les dernières et les dernières affaires sur la fédération française du football nous laisse ça nous encourage pas c'est c'est terrible ça participe un peu de de la mauvaise image qu'est ce sport en réalité j'en reviens au début de mon projet mais moi si j'ai écrit ce bouquin c'est aussi parce que on parle toujours de ça pour le football et c'est vrai jean michel l'explique très bien il connaît beaucoup mieux les arcades que nous mais le tout ça ça existe et les joueurs qui sont payés des millions même s'ils rapportent beaucoup à leur club c'est quand même indécent mais bon en fait il ya autre chose dans le football c'est pour ça que je ne serai jamais jamais découragé c'est pour ça vous continuez à entraîner aussi des U13 des U14 je fais acte de présence mais j'essaie 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 mais voyez c'est là où je me dis quand même que il passe à côté de quelque chose de fabuleux ce qu'a connu Romain ce que vous avez connu ce que j'ai connu c'est irremplaçable la l'aventure humaine dans un petit club c'est irremplaçable et ce qui passe à côté de ça Romain parlait des footballeurs professionnels mais quand vous gardez une âme d'enfant moi quand quand on faisait des quelques exploits avec la sainte etienne je ne manquais pas de me rappeler le concours de jeunes footballeurs à colombe ou ou de d'envoyer un jeu de maillot à mon club où il faut c'est c'est ce que fait Mbappé c'est absolument puisque lui toutes ses 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 primes hors football vont à des oeuvres caritatives c'est formidable moi je je il ya des choses qui sont encourageantes bah le pauvre football club c'est encourageant ici voilà et et ce matin non cet après midi plutôt non c'est ce matin puisqu'il avait réuni en 11 heures le président de la sainte etienne m'a appelé je pense j'avais l'impression qu'il m'appelait d'outre-tombe oui Roland m'appelait oui et je lui ai dit mais quand on travaille mal une année à la limite on peut s'en sortir deux années non mais trois années on part au repart au fond et puis et puis on creuse sans arrêt moi je suis admiratif par exemple des du travail de je lui ai je lui ai dit il en était étonné parce que je ne je ne fais pas beaucoup de de compliments à la porte frais mais il se débrouille bien avec leurs moyens c'est fabuleux quand même de perdre parce qu'ils peuvent pas il n'y a pas le vivier il n'y a pas le vivier de paris il n'y a pas le vivier de marseille il n'y a pas le vivier de lyon il ya beaucoup de joueurs prêtés aussi qui repartent sauf que sauf que c'est un vrai talent ça c'est un vrai talent de se faire prêter les bons joueurs de les intégrer de d'aller chercher un cv qui était à l'agonie et de les remettre c'est un vrai talent alors il ya des hauts et des bas mais il faut reconnaître quand même que d'une manière ou d'une autre avec je vais pas dire des bouts de ficelle mais avec l'avant dernier budget je crois que c'est annecy la dernier budget de de l'assure de ligue 2 ce dernier bon ils doivent être à quelques milliers d'euros si il y avait pour elle si effectivement annecy est une ville très riche il ya beaucoup de suisses et beaucoup de frontaliers effectivement mais c'est un travail de bernard la porte frais de joël lopez mais oui mais ce sont des gens qui ont c'est un vrai talent et on peut on peut il ya forcément des des erreurs il ya forcément tout n'est pas parfait mais je trouve quand même que y arriver un ayant je suis sûr qu'il y avait une bonne dizaine de joueurs qui sont partis à l'inter-saison une bonne dizaine une bonne douzaine de l'équipe entière quoi une équipe entière et des gens importants dont le capitaine d'ailleurs et il s'y arrive il s'y arrive avec donc il ya un certain savoir faire un vrai savoir faire par un certain vrai savoir faire que certains clubs n'ont pas et et par exemple mon club de 2 à la saint etienne pense que parce que c'est la saint etienne les joueurs c'est fini ça il faut aller les chercher il faut les intégrer il faut les il faut les mettre en confiance et moi je trouve quand même que ce qui est symptomatique c'est qu'il ya une des stars du poils c'est qui est parti à saint etienne victor l'eau brie et c'est qui était capitaine d'en passer et pas capitaine non donc c'était un joueur cadre alors je croyais que c'est parti qui est parti l'eau brie est parti oui j'ai l'autre le capitaine il est blessé en toi de bâtisse et blessé mais c'est ça va être compliqué je ne mérite je ne mérite pas la prime qui m'a été c'est un c'est vrai que comment tu iras pas très loin ça va pas faire une indigestion pour les valises après la rencontre on par contre on est d'accord les librairies ni pour rien oui non c'est moi je j'en parle dans le bouquin du po fc mais je encore une fois c'est je veux pas répéter tout ce qu'a dit jean michel mais c'est génial dans une ville comme peau d'avoir un club qui est monté en ligue 2 et qui est monté intelligemment c'est pas sur un hasard ça a été construit sur deux trois années avec bruno rs et dallo perso et puis quand ils sont montés avec tolo didier tolo voilà on a eu des doutes à chaque à chaque moment on a eu des doutes mais il faut force est de constater qu'ils ont recruté les bons joueurs et ils ont toujours privilégié la stabilité l'an dernier dans le wagon de joueurs qui est parti il y avait des cadres vraiment importants quentin d'aubin il y avait romain armand qui marquait pas 25 buts par saison mais qui était un cadre du vestiaire et pourtant ils ont eu le courage de s'en séparer et malgré tout le construire derrière et et moi qui suis fan de foot et qui puis qui peut aller voir de la ligue 2 ou juste à côté de chez moi à 10 minutes de voiture ben c'est extraordinaire parce que la ligue 2 c'est c'est un niveau que j'avais jamais vu j'ai on a vu henry cv planter deux coups francs dans un match contre saint etienne désolé jean michel mais jamais j'aurais cru voir ça de ma vie dans un stade de foot dans les stades que je fréquente moi moi je vais pas au la perna bégou je vais pas au camp nous je vais au douce de camp et j'ai vu deux coups francs derrière parce qu'il ya de la ligue et franchement merci à benard la porte au frais joël lopéz pour ça il ya dit il ya un projet de jeu aussi qui est intéressante moi je suis je suis moi les projets de jeu tout ça vous savez oui mais je je veux dire ça joue je trouve que ça joue au ballon c'est une équipe une équipe le projet de jeu c'est c'est qu'on se serre les coudes le projet de jeu c'est d'avoir un peu de talent et beaucoup de coeur c'est de savoir qu'un jour c'est vous qui allez rattraper l'erreur du coup du du copain et que le dimanche suivant ce sera le contraire le projet de jeu c'est d'abord de jouer tous ensemble il ya cet été dans 76 il n'y avait pas de projet de jeu non non il y avait il y avait des garçons qui savaient ce qu'ils étaient capables de faire de bien faire il y avait un cadre de jeu pas un projet de jeu parce que le projet tous les entraîneurs ont le même projet de bien jouer de marquer beaucoup de buts et d'en prendre très peu ouais et puis d'aller de l'avant ceci c'est là et puis il ya un cadre où les choses sont respectées où les rôles des uns et des autres sont respectés et puis il y a une forme de solidarité forme d'enthousiasme de dépassement de même pas de dire quand on parle de niaque j'aime pas ça mais un match de coupe d'europe est forcément plus difficile qu'un match de championnat forcément ça va plus vite ça frappe plus fort c'est parfois plus long parce qu'il ya la prolongation c'est différent donc savoir appréhender l'événement c'est aussi une forme d'intelligence moi j'avais des coéquipiers puisque j'en étais le capitaine j'avais des coéquipiers qui étaient intelligents qui sentaient le jeu qui sentait ce qu'ils devaient faire j'avais un argentin qui était défenseur central quand il sentait qu'on était un tout petit peu endormi et que la maison était sommeillé un petit peu il prenait le ballon à 30 mètres il poussait le ballon il savait que de toute façon ça se terminerait par un coup franc contre nous mais il poussait il poussait tout le stade se lever et il terminé à 30 mètres donc il avait couru 30 35 ou 40 mètres en taclant l'adversaire à qui il avait donné le ballon mais ça donnait un élan à l'équipe et et quand je dis qu'il ya une forme d'intelligence c'est que lui il sentait qu'à un moment donné il devait faire ça pour réveiller l'équipe et il y avait des joueurs qui étaient qui étaient conscients de leur limite et qui étaient conscients aussi de leur de leur qualité et qui permettait de faire des choses et fabuleuses et nous on a on a fait contre une équipe c'est on en a parlé de temps en temps qui était à l'explicité à l'époque c'était pas de la slovénie la la macédoine du nord ainsi de suite et la yougoslavie c'était l'équipe de yougoslavie qui était les yougoslav étaient des fabuleux des des footballeurs fabuleux ils avaient huit ou neuf internationaux les boulian bourges sur jacques et compagnie ils avaient une équipe fabuleuse comment on peut battre cette équipe si vous n'avez pas l'envie de d'être à côté de votre copain de vous dépasser de l'aider parce que vous savez qu'à un moment donné il va vous aider de de vous sublimer un petit peu et puis alors sur le moment ça vous fait mal un peu aux tripes vous respirez un peu moins facilement vous avez un peu mal aux jambes mais quelque part à la fin c'est une aventure que que personne ne nous enlèvera et aujourd'hui j'ai l'impression que quand je les vois avec les chronomètres et ils font un petit street hop ils voient un petit coup ils font à l'arrière doucement c'est c'est millimétré c'est peut-être la vérité j'en sais rien mais moi ce qui me plaît dans le football et c'est peut-être pour ça que je regarde de plus en plus le rugby c'est c'est la générosité le coeur et l'engagement je suis désolé mais j'ai des obligations c'est gentil d'être resté jusqu'à cette heure il faut que j'amène les cadeaux de noël aux petits de la jambé merci beaucoup Jean-Michel merci beaucoup d'avoir participé c'était super est-ce que est-ce que quelqu'un voudrait poser une question à Romain Michel Perpignan ex GAB j'ai beaucoup aimé ton livre vraiment beaucoup on partage la même passion et j'ai été très ému en en lisant ce livre parce ça m'a rappelé beaucoup de choses que j'ai connu grâce à la jambé alors peut-être que Jean-Michel l'entend encore mais peut-être pas en fait on faisait des déplacements en bus depuis ici pour aller voir Chorzo ou Kiev et ça c'est des souvenirs d'adolescents incroyables quand on a la chance de participer à ça et puis je voudrais raconter une autre anecdote qui pourrait être dans tes livres le premier match au foot que j'ai fait avec la GAB c'était avec le maillot de l'équipe de France je m'explique j'enlarquais le père de Jean-Michel qui était notre entraîneur avait sorti de l'armoire tous les maillots de Jean-Michel des équipes juniors militaires et tout ça et donc pour l'occasion à air soit d'or le premier match au foot que j'ai fait à 11 je l'ai fait avec le maillot de l'équipe de France c'est vraiment la seule fois où j'ai porté le maillot de l'équipe de France ce genre d'émotion je l'ai retrouvé dans ton livre parce que je suis amateur comme toi de foot et cette passion ne m'a jamais quitté et c'est pour ça je crois que j'ai beaucoup beaucoup apprécié ton livre encore merci merci quel témoignage merci beaucoup c'est super touchant et autre chose j'ai amené un livre de un livre de Jean-Michel Arquet qui m'avait été dédicacé quand j'étais à la GAB et je te le prête merci beaucoup je vais peut-être lui montrer d'abord je ne sais pas s'il est encore là c'est des antiquités merci beaucoup